et bonjour à toutes à tous bienvenue c'est lorenzo j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo nouvelle vidéo sur la chaîne et nouveau contenu également stranger of paradise final fantasy origine le jeu et le nom est trop long prochaine fois stranger final fantasy comme ça gagnant du temps au paradise comme vous préférez donc dans cette vidéo on va parler des bases et petit à petit un petit peu de contenu supplémentaire sans les avec et sans extension je le précise à chaque fois voilà et je vais expliquer également pour beaucoup pourquoi c'est un season pass est pas vendu à l'unité parce qu'en fait on a trop très clair si vous êtes vous avez par exemple le gilgamesh mais pas bahamut le jeu ne peut pas fonctionner c'est tout se fusionne et se complémentent sachant que l'histoire du jeu vous oblige à faire certains scénarios pour pouvoir activer le dlc vous pouvez pas jouer au dlc sans avoir fait les prérequis avant voilà comme ça c'est expliqué vous avez vos bases donc si vous voulez prendre les dlc vous êtes obligé de prendre le saison pass complet on va parler du début le commencement les jobs en sachant que c'est un final fantasy il va avoir énormément de références sur tous les univers des ans et des fff en général du 1 jusqu'au dernier voilà vous allez tout avoir extraordinaire on commence avec les jobs les références commence maintenant donc ça va être vos classes vous concentrez pas sur les deux sur les côté ça c'est pour les dlc vous allez donc devoir faire un arbre de compétences complet pour améliorer votre job on va commencer par par exemple épéiste une fois que vous aurez choisi votre branche après des bons et longs moments de farm dans le jeu surtout au début qui est très très difficile c'est un jeu quand même qui a un gameplay à la nio le jeu changera un petit peu d'aspect quand vous aurez des gros gros build mais ça c'est très difficile il faut avoir fait pas mal d'heures de jeu dessus déjà avant de commencer à pouvoir créer son propre build et pas mal de chance aussi mais vous allez voir que la chance ne fait pas tout il va falloir aussi passer par les forges et tout ça on va commencer donc par les jobs vous avez donc basique supérieure ultime au début du jeu vous allez avoir que des basiques et très très peu de jobs vous allez en débloquer bien sûr en faisant l'histoire principale que je vous conseille de faire au niveau de difficulté que vous désirez bien entendu vous avez donc l'édifice à je voulais montrer comme ça vous allez les voir voilà vous allez avoir flegme frénésie et fury les modes chaos et bas chaos sera débloquable même sans extension quand vous aurez terminé l'histoire principale la quête principale à la reprend donc j'essaye de vous donner tout dans le contexte et comme il faut on retourne avec notre fameux épéiste une fois que vous aurez donc débloquer les bouts des arbres vous en aurez deux choix à chaque fois donc le chevalier va être une classe sur un job supérieur mais pour débloquer ce job voyez vous avez deux petites un requis avec chevalier oui et épéiste vous allez donc avoir besoin des deux à garder hop vous avez besoin du gladiateur voyez le logo épéiste voilà et quand vous aurez activé donc ces deux jobs donc vous allez voir regardez hop il est ici chevalier et celui là il est ici voilà une fois que vous avez les deux vous pouvez passer à la classe supérieure une fois que vous êtes ici donc en chevalier vous pouvez donc on va dire on va faire le paladin le paladin va vous demander également être mage blanc donc alors des claques ici et vous allez avoir le paladin ici qui est tank et mage voilà c'est pour ça que c'est choisi mais bien sûr pour avoir le mage blanc c'est une catégorie supérieure il faut avoir le basique le basique étant ici il va vous falloir faire le mage déjà tout court et vous allez avoir ici mage blanc voilà qu'un prérequis tout va bien c'est rapide vous allez avoir facilement le niveau supérieur une fois donc que vous aurez monté en supérieur le chevalier et le mage blanc hop là et que vous aurez tous les donc activés juste au bout de l'arbre le paladin vous débloquerez le premier ultime le paladin et là quand vous arrivez au bout il n'y a plus rien c'est une classe ultime voilà ça c'est le système de job donc ce que je vous conseille c'est au début de jeu vous faites tous les basiques clac 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 vous faites tout en avançant l'histoire au maximum bien entendu faites des moments de farm de temps en temps quand vous coincer si vous êtes en galère baisser le niveau de difficulté passer en flegme si vous aimez pas vous voulez du challenge restant difficile mais dans ces cas là vous allez devoir vous concentrer sur un gameplay vraiment ardu et vraiment là ça va du nio voilà ce qui va vous enlevez un petit peu le côté hardcore du gameplay c'est le build le build lui va simplifier et quand vous serez à très très haut niveau vous allez venir vraiment un monstre vous pouvez rouler sur les ennemis à tous les niveaux faire des dégâts stratosphériques quelque chose de monstrueux et ça c'est plaisant aussi parce que plus vous passez du temps et plus il ya la récompense de l'évolution et c'est le but du jeu c'est de devenir le plus puissant possible bien entendu tout le jeu va tourner autour de ça le build voilà mais c'est un jeu de farm vous allez devoir répéter énormément de fois l'émission voilà donc ça ce sont les arbres de camp et de classe des jobs ensuite ils auraient dû l'appeler comme ça même vous allez avoir ici vos équipements vous allez avoir des niveaux d'équipement vous pourrez sûr au début du jeu vous pouvez pas aller aussi haut ça va être capé à 200 si vous n'avez pas les extensions je crois que dc 200 up on vérifie de suite non 300 ça monte jusqu'à 300 sans extension voilà sans niveau par extension voilà comment ça va fonctionner on y retourne ensuite on va montrer par exemple vous avez vos stats principal au bout d'un certain niveau c'est à dire au niveau 300 ça va être capé vous n'allez plus pouvoir monter vos statistiques d'armes voyez les 345 de dégâts on a zéro de bouclier parce que c'est une arme 367 de magie et zéro de résistance magique voilà par exemple ça pourrait plus l'augmenter ce que vous allez augmenter en revanche sont les effets donc les substats les stats secondaires par exemple nous avons la disponible épée spirituelle noirceur assaut soutenu des dégâts de rupture des ténèbres le dégâts infligés en état de danger ça c'est spécial on reparlera pour les dlc c'est vraiment pour après c'est avec bahamut parce qu'il a une petite icône et tout je vous en parlerai mais dans une prochaine vidéo dédiée à bahamut pmm régénérer lors d'une attaque normale ce qui me permet de faire de récupérer plus de mana quand je tape donc voilà je vous conseille dans une seconde cette surtout au début du jeu d'avoir un une classe support une classe dps ça va vous aider je vais vous maintenant vous montrer par exemple les couleurs pour les jobs vous en avez hop là tout ce qui est rouge va tourner dans le dps tout simplement les bleus c'est tout ce qui est magie jaune c'est tout ce qui est tank et vert c'est tout ce qui est cac le corps à corps voilà je vous dis les termes en même temps comme ça vous avez tout ce qu'il faut sachez maintenant que dans votre bulle vous avez des affinités vous avez vu vous allez avoir des couleurs violet enfin au début vous allez blanc vous allez avoir bleu vert violet orange donc le légendaire et rouge le rouge c'est un artefact il est capable donc d'avoir deux affinités les affinités dans le jeu hyper important autant que les stats il faut les deux il faut les stats et les affinités une fois que vous allez avoir suffisamment d'affinités vous allez avoir des comment pourrait dire des passifs qui vont se mettre en place et qui vont se stack entre chacune des classes en même temps activé en ouvrage et vous voyez par exemple actuellement j'ai 418 de chevalier noir 335 de samouraï etc etc et ben ça va se coumule derrière des chevaliers noirs actuellement donc je suis à 400% donc j'attends permet de profiter en permanence de tous les effets qui ne devraient s'activer que lorsque vous êtes en état de danger donc en gros c'est quand je n'ai plus beaucoup de vie que tout il est là la classe prend tout son sens voilà chevalier noir avec du chaos en fait il joue dans les ténèbres tu le cumule avec du samouraï voilà ça va donc activer tous les passifs jusqu'au niveau 250 parce que je suis à 335 pour activer le 400 je vous ai fait exprès vraiment pour vous montrer il est pas actif voyez il est pas doré il est grisé pas actif et bien sûr voilà gladiateur lui se cumule jusqu'à là etc etc les systèmes de niveau donc vous allez me dire à quoi ça sert de les monter au bout d'un moment tout simplement plus l'arme enfin l'équipement est haut plus le pourcentage d'affinités de base est élevé on va parler après de la forge voilà donc des substats sur chacun des équipements épais bouclier casque hommes gants pantalon bottes et les bijoux c'est classique dans les final fantasy tout ça vous connaissez les combos bien sûr également ça va s'activer tout simplement avec votre système de job donc l'arbre voilà quand vous aurez tout activé et la petite subtilité le petit souvenir d'un final fantasy 9 pour être exact avec le système d'équipement et les maîtrises vous vous en rappelez quand vous maîtrisez avec une capacité d'un équipement une fois qu'il est maîtrisé vous le gardez définitivement et vous pouvez le réutiliser même si vous n'avez pas l'épée ou l'équipement dédié vous pouvez quand même utiliser c'est le même principe je m'explique maintenant pour le jeu vous avez donc une fois que vous avez vous maîtriser la classe par exemple gladiateur vous gardez définitivement son passif coup de bouclier et que c'est plantera renforcement manifestation riposte vous voulez garder voilà dès que vous avez maîtrisé toutes les classes vous pouvez les réutiliser et le mettre dans votre commande de build bien sûr chacun a une fonctionnalité certaines vont dps certaines vont augmenter vos alliés vous avez avoir des soins certes qui font du vampirisme d'être par exemple pour celui là qui est cool aussi qui vous téléportent très très bien d'ailleurs pour faire des bonnes esquives surtout contre des boss qui tape souvent en un blocable voilà par exemple et dans le gameplay vous allez avoir trois styles je vous avez la garde parfaite vous avez le pari qui va utiliser une barre d'endurance la barre de rupture voilà quand elle est à zéro vous tombez KO d'un temps vous êtes en stun donc le pari à jouer vraiment avec parcimonie la garde baisse un peu aussi la rupture quand il tape à moindre que vous faites une garde parfaite et quand vous faites une garde parfaite vous fait faire un contre également pareil pour le pari vous le stun et vous pouvez le contrer attention aux boss que eux par contre peuvent taper plusieurs fois même si vous faites le pari au bon moment donc vous devrez enchaîner les paris donc avoir une bonne barre de rupture c'est important mais en début de jeu c'est pas possible de la monter donc c'est pour ça qu'il va falloir jouer entre esquive paris garde à la ça ce sera pour le gameplay je vous ai préparé pour la fin des explications une vidéo contre le boss final le gardien de la lumière la fin du tlc de bahamut voilà je l'ai fait dans des conditions en mode extra plus et avec un vraiment un gameplay cac de base vraiment sans un énorme build comme ça vous voyez bien le gameplay est un petit peu la difficulté que vous pouvez vous mettre si vous le faites en challenge voilà si vous faites un build déjà commencez à être plus fort et vous vous simplifiez la vie voilà c'est tout simplement l'objectif de base voilà ça c'est pour tout ce qui est équipement nous avons fini maintenant on va parler un petit peu de formation donc voilà vous pouvez mettre des coéquipiers avec vous voilà vous pouvez également changer l'apparence de votre personnage et jouer avec certains personnages peut-être un jour dans la dlc nous aurons le droit à des personnages emblématiques de la série on sait pas voilà d'ailleurs dans vos coéquipiers pensez à les équiper et à les build eux mêmes très important comme ça ils vous soutiendront et ils peuvent être très très bon il ya bien sûr le jeu se joue online bon pour moi il n'y a pas de crossplay mais voilà vous pouvez créer vos salons créer vous inviter vos amis etc ce qui est très très cool en même temps vous pouvez comme ça jouer support l'autre joue dps ou ravageurs etc etc il ya d'ailleurs énormément de jobs de tous les final fantasy réunis pour vous donner des petits coups de nostalgie on peut y aller hop là en basique vous avez le pugilis qui ressemble carrément à tifa par exemple de final fantasy 7 vous allez avoir le fameux zidane qu'ils ont changé après le nom d'ailleurs je crois dans final fantasy 9 vous s'appelle toujours comme ça je sais pas dans les derniers mais bon c'est son nom de base en français bien entendu 1 voilà avec les dagues etc etc alors je n'ai pas vu la gun blade de scole par exemple on va pas tout citer mais vous avez voilà pour vous donner des trucs les fameux cheval et dragon qui est très très des classes connues après vous en avez des un petit peu moins avec des invocations un illusionniste et on va pas plus spoil que ça mais voilà c'est les idées de job vous avez voleurs etc vous avez énormément de job très très connu de la licence final fantasy c'est cool voilà bien sûr chaque classe change bien sûr le gameplay mais ce qui va changer aussi le gameplay en plus de la classe c'est l'arme utilisée vous allez avoir par exemple l'épée à une main l'épée de main le katana les masses la hache les gants les dagues haste et bâton voilà comme ça vous allez voir un petit peu jouer un peu tout et c'est ce que vous voulez jouer bien entendu certaines classes comme ceux ci sont jeunes ça veut dire sont utilisables là c'est grisé vous ne pouvez pas chevalier noir ne peut pas jouer ni masse ni dague mais le reste qui peut s'en équiper c'est pour ça c'est une bonne classe ça reste assez libre même si les chevaliers noirs sont très performants avec les armes lourdes je vous le conseille avec par exemple armes à deux mains ou haches qui vont après libre à vous de quand même jouer autre chose n'êtes pas obligé vous pouvez build à votre façon un petit peu comme un warframe vous mettez ce que vous voulez avec le héros vous pouvez voilà sachant que dans le truc par exemple de l'arbre je vais vous montrer par exemple le chevalier noir voilà juste là c'est un ultime et vous pouvez très bien jouer les supérieurs sont toutes jouables les basiques c'est un peu plus dur mais on peut également même hl voilà vous allez voir que dans le chevalier noir il ya beaucoup des armes lourdes voilà via katana aussi vous pouvez jouer voilà h tout est petit peu de vaste vous n'avez pas trop de hippies à une main voyez c'est le truc qui est le plus faible dans le dans chevalier noir mais on peut quand même ensuite il faut que vous avez vos formations vous donc vous avez choisi vos alliés tout ça tout ça vous avez les préréglages vous pouvez donc pouvez sauvegarder vos build ici et vous pouvez rechanger en un instant une fois que c'est sauvegardé et il ya 100 places sans slot comme vous voulez autre chose maintenant on va parler un petit peu des de la base donc ici vous avez la liste de tous vos lieux que vous pouvez refaire à l'infini vous pouvez refaire les missions principales et vous savez des missions secondaires certaines missions secondaires vont se débloquer en trouvant des petites orbes du chaos dans les lieux de mission principale voilà je si vous avez besoin dites moi dans les commentaires à la limite je ferai une vidéo pour vous montrer les emplacements mais sur youtube vous en trouverez très très facilement ne vous inquiétez pas vous pouvez il ya la boisson anglais façon final fantasy strange of paradise vous n'allez pas avoir beaucoup de contenu français c'est pour ça que j'ai décidé à en faire après qu'on a fait du remnant godfall outriders c'est pour ça que je n'ai pas fait d'ailleurs de vidéo sur ce jeu avant c'est que j'étais sur outriders et là on passe sur un nouveau jeu de build et il est très très cool c'est fun on s'amuse bien donc maintenant dans l'émission vous voyez vous avez des récompenses donc des butins à récupérer en fin de mission voilà une fois que vous aurez terminé l'histoire vous aurez et que vous aurez monté vos jobs vraiment tout à fond vous voulez maîtriser toutes vous allez ou même si vous les maîtrisez pas tout mais je vous conseille à la c'est vraiment monter les tout allez-y d'abord c'est pas très très long et vous avez aussi si vous voulez vous voulez pas toutes les jouets parce qu'il faut se les avoir équipés pour les monter bien sûr vous avez l'option 2 qui s'appelle les fragments d'anima et vous allez en obtenir énormément bon moi j'en obtiens presque voici j'en ai 2502 mais je peux pas l'utiliser parce qu'ils sont à fond vous avez vu qu'un côté a écrit niveau 99 à comment c'est possible normalement le max dans le jeu c'est 30 tout à fait sauf qu'il ya un cap et il ya un petit palier pour pouvoir le débloquer et je vais vous montrer tout de suite c'est dans devant vous la récompense le mérite le mérite de gladiateur une fois que je vais l'activer à me donner enlever le cap et le palier va passer donc jusqu'à 50 et ça monte 80 jusqu'à 99 comme ça avec les extensions on peut aller encore beaucoup plus loin jusqu'à 200 et voire plus parce que pour le manger je n'y suis pas encore mais voilà donc le contenu du jeu va vous monter je vous crête dans les deux les classes un peu au moment des jobs ça va vous donner la possibilité donc de faire les rangs de maîtrise et c'est ça là ce n'est plus un arbre c'est des points de compétences à distribuer et vous en avez beaucoup sachez que si vous vous trompez vous les enlevez ça n'utilise ni ressource n'est rien vous le remettez à l'infini vous pouvez huile de quand vous voulez voilà selon les armes les stats les substats que vous allez avoir et où vous pouvez donc les modifier à tout moment donc il va vous faire faire les rangs de maîtrise ça c'est pour les jobs et vous allez retourner en plus soit du cristal d'anima plus du butin voilà plus vous montez maintenant les niveaux voilà plus à l'heure voir autre chose là c'est gladiateur là c'est pays c'est guerrier et vous obtenez à chaque fois deux anima de anima de anima etc etc voilà là il n'y a pas de mérite mais il y a de l'anima et une épée voilà avec 97% de stats ça va vous aider mais vraiment à peine vous allez voir le loot dans le jeu sont très important mais si vous êtes très mal chanceux il y en a beaucoup je compatis il ya un moyen pour pouvoir obtenir tout même si vous n'avez pas de chance au bout d'un moment de faire un vrai build même malchanceux voilà la chance ne va pas tout faire voyez donc les mérites sont là etc etc jusqu'à 300 je reste en bloqué chaos je parle pas trop des extensions à part pour la forge mais ça on va y revenir dans le temps très peu de temps voilà donc vous faites vos missions vous les répéter vous les augmentez vous montez vos niveaux petit à petit et vous avez donc trois astuces maintenant pour pouvoir farmer les missions ou bien vous tuer tous les ennemis vous tuer vous faites votre mission en intégralité d'ailleurs pour faire je vous conseille énormément d'aller faire des missions secondaires et j'ai un endroit excellent pour ça le fort ou est ce qui est très très cool cette mission il faut tuer juste le curl et vous êtes bien vraiment vous allez voir c'est très très pratique ça se fait plutôt vite j'arrive à faire une mission tout en deux minutes en moyenne deux à trois minutes et vous récupérez à chaque fois du cristal d'anima de façon très très rapide ce qui va vous permettre avec le cristal d'anima de booster vos équipements on y vient c'est parti c'est maintenant qu'on en parle la forge ici quand vous allez commencer vous n'allez pas avoir tout ça vous allez avoir seulement c'est trois ça ici et je sais plus si vous avez modifié l'effet ou pas c'est que vous en avez trois vous allez les débloquer dans des missions secondaires les missions secondaires vous allez avoir un petit logo je sais plus où elle est la première de mémoire dans des la première je crois que c'est c'est la cote illusoire je crois je crois que oui bon là il n'y est plus mais normalement vous avez un petit logo avec une une clé avec écrit forgeron rang 1 puis rang 2 puis rang 3 et dans chaque mission de forge vous allez avoir de tuer un nombre de tombéry supérieur et ils sont vraiment vraiment violent ne le fait pas au début du jeu fait que quand vous avez terminé l'histoire et là vous revenez vous le faites voilà voilà au début fait les mises et les missions secondaires sont un peu plus difficile et donne du meilleur l'août donc pour grind ça va être bien et vous simplifiez l'histoire principale aussi mais ces missions forgeron ne les faites pas au début vous n'avez pas le niveau le tombéry va vous one shot sur toutes les attaques c'est monstrueux il a un stun en plus il se téléporte il vous plante le peu la malédiction c'est terminé voilà jacko chaos et vous n'arrirez pas le passé même en jouant super bien très difficile y en aura trois en plus de ça au début donc voilà une fois que vous aurez donc débloqué les difficultés dont vous aurez battu les tombéry vous gagnerez sa petite clé vous allez passer en forge 1 et ça va vous permettre d'améliorer la forge et surtout le niveau de équipement mais ça on va venir dans quelques secondes vous allez donc quand je vais tout vous présenter à tous les dlc tout comme ça ça fait un teasing c'est parti vous avez donc amélioration d'effet donc dans vos substats dans vos équipements vous avez le moyen de monter la force 1 vers des claques ses limites voulait dépasser là on a 6 on passerait à 7 ici pareil 3% on monte à 5,1% corps et l'appareil donc vous montez vos substats contre bien sûr des ressources que vous voyez en dessous ensuite ça c'est la première c'est de la base de la forge vous avez ensuite modifier un effet donc avant d'améliorer l'effet je vous conseille de mettre le bon effet et c'est ça par exemple force vous plaît pas dans cette arme ben vous pouvez la changer dans la liste complète il n'y a rien d'aléatoire ce n'est pas comme un diablo il n'y a pas du tout ça ce n'est pas il n'y a pas d'aléatoire c'est vraiment pas des rng si vous choisissez ce que vous voulez dans la liste sachant que bien entendu plus tard vous aurez certains capacités qui ne sont pas dans la liste c'est le but du jeu ça c'est du hl voilà là c'est vous faire une bonne base c'est déjà très très fort pour d'ailleurs ce que j'ai dit pour les passifs spéciales et spécifiques on va pouvoir même l'avoir sans rng je vais vous montrer ça dans pas longtemps ensuite l'affinité de classe ça c'est très très fort ça vous permet d'améliorer tout simplement l'illusionniste que vous voyez par ici ce qui va vous monter je le vous le rappelle comme on est en début de jeu voilà l'affinité ici ça vous permet hop de à terrible je suis allé dans le mauvais truc voilà paramètres de combat s'il te et donc forcément avoir moins besoin de mettre le la classe que vous voulez et en avoir plusieurs à 400% et donc activer toutes les affinités de plusieurs classes en même temps et donc forcément avoir un personnage beaucoup plus performant d'un seul coup parce qu'il va prendre tous les passifs de plusieurs classes c'est là vous allez pouvoir vraiment build très important les affinités je vous rappelle et les stats pour le début du jeu ça ça va vous y aider alors des claques voilà comme j'ai le les extensions on va pouvoir mettre des trucs spécial avec que draille atteindre un très haut niveau voilà 159% sachant que vous êtes capé à partir de niveau 300 pour les armes voilà 300 les stats les 329 que vous voyez d'attaque 0 en bouclier 350 en magie et le 0 en des résistances magiques vous pourrez plus les monter ces stats là c'est les substats en bas qui vont augmenter à bien sûr les affinités plus larmes à un niveau élevé plus vous allez avoir une affinité performante voyez ça va monter haut jusqu'à 164 presque 200 comparé je sais pas si j'en ai des armes de début de jeu voilà 18% 36% vous avez compris voilà 300 182 c'est plus pareil d'un seul coup voilà ça c'est pour les niveaux parce qu'on va pas tarder à y venir voilà vous augmentez votre affinité et bien sûr si c'est une arme artefact vous en avez deux vous améliorez les deux en même temps on passe à deux donc qui sont à 155 maintenant je vais vous enlever petit à petit la rng mais dans dans pas longtemps là c'est l'amélioration de niveau bien sûr là il va falloir monter votre rang de forge au début vous pourrez faire que du blanc au violet vous ne pourrez pas faire ni une 5 étoiles ni une artefact il faudra une clé forge niveau 1 voilà à partir que vous avez ce moment là vous pouvez augmenter le niveau tac des équipements et vous pouvez aller jusqu'à votre niveau maximum qui était écrit en bas à droite limite d'amélioration de l'équipement je suis niveau 336 actuellement donc voilà vous avez vu bien sûr les stats entre la 295 vous allez voir jusqu'à 300 elle monte et à partir de là les niveaux m'ont pu voyager on redescend 312 là ça monte ça monte tout va bien arrivé à 300 tac vous arrivez au cap à partir de maintenant c'est que les substats qui vont commencer à monter mais tout doucement mais croyez moi ça fait une grosse différence parce que c'est des substats en pourcentage forcément ça va vous faire beaucoup beaucoup plus de dégâts dans votre build tout doucement mais sûrement voilà ça c'est pour les niveaux il va falloir farmer voyez beaucoup beaucoup de cristal d'anima vous allez en gagner de plusieurs façons je vais vous donner quelques astuces dans pas longtemps et on passe aux fusions très important ça c'est le dernier dlc avec gilgamesh qui va vous permettre et c'est même un petit à je vous le spoil pas mais c'est l'office de forgeron et c'est la classe alors comment fonctionne le truc vous avez par exemple une arme actuellement que votre classe c'est chevalier dragon voilà j'en ai pas ici à vous montrer par exemple ou même pas va pas s'embêter regardez on va partir sur cette arme ok et ma classe que je veux jouer par exemple c'est c'est le chevalier dragon eh ben vous prenez cette épée fidèle et vous prenez derrière là la clé mort par exemple pas les claques dans votre arme principale vous avez épée spirituelle mais vous voulez trombe parce que l'autre épée l'avait donc vous cliquez dessus et vous la changez vous pouvez faire la même pour par exemple dégâts de morceur vous la voulez vous la mettez à sous soutenu vous pouvez la garder ou la changer c'est vous qui voyez ensuite vous voulez les stop stats maintenant vous dites ouais mais l'autre je veux pas vous laissez tout tel tel quel c'est vous qui voyez bien sûr mais vous pouvez prendre donc les morceaux de l'autre équipement et de l'autre donc vous fusionnez un par un les substats que vous désirez vous voulez des dégâts de lumière ou par exemple ou dégâts de rupture ou rupture ténèbres par exemple parce que ça reste très bien vous le laissez ça c'est fort vous laissez parce que j'en ai besoin pour mon but par exemple j'ai compris et ici vous pouvez faire la même sur l'affinité et là vous prenez le chevalier dragon moi je vais le faire voilà comme ça pour l'exemple 1 et par exemple vous gardez le deuxième parce que c'est ce que vous gare vous vouliez vous voulez mélanger ces deux stats c'est deuxième de job en même temps hop là j'ai pas assez de ressources 1 mais voilà vous avez trop modeler votre épée comme vous le désiriez tout simplement vous avez tout mélangé voyez vous avez mélangé cette épée et cette épée en même temps et vous avez mis trois stats dessus en plus ce qui est fort vous voyez vous je peux donc vous modeler là c'est là où la rng a complètement disparu vous pouvez donc par exemple voyez vous avez pitié et tout et vous avez une autre arme qui a des trucs performants niveau 4 et tout vous le prenez à tout moment bien sûr il faut des ressources attention ça coûte très très cher vous l'avez vu un voilà ça c'est la fusion et ça en oeuvre à une rng pas possible ça ce sera pour la prochaine vidéo je vous montrerai que bahamut va vous aider encore plus à faire la fusion parce qu'il vous vendra des équipements contre sa monnaie personnelle le désassemblage bien sûr c'est pour récupérer des morceaux on va y venir voilà pour récupérer les matériaux et pour pouvoir les réutiliser sur l'amélioration d'autres équipements c'est une classique donc pour ça je vous conseille d'aller dans configuration et dans désassemblage automatique de cocher correspondant à une des conditions et de monter et mettre ce que vous voulez niveau minimal d'équipement 280 l'affinité des classes 99% vous comprenez partez à 40% ou ce que vous voulez et tout ce qui est en dessous il va le de vous mettre dans la liste des assemblages et vous pourrez le jeter à chaque fin de partie ça sera automatiquement pour éviter d'avoir trop d'équipements qui sert à rien et de garder ce qui vous plaît voilà rareté 4 étoiles 5 étoiles etc etc vous pouvez pouvez même enlever 5 étoiles parce que vous garderez que les artefacts par exemple et les effets chaos aussi voilà c'est vous qui choisissez faites attention de pas jeter n'importe quoi il y a rien de compliqué vraiment c'est les affinités de classe les classes boucliers les multi emplacements rareté et les effets chaos voilà mettez toujours une confirmation avant le désassemblage comme ça vous avez un visuel de la liste ce que vous supprimez en fin de partie et la descente des assemblages après une mission comme ça vous finissez la mission vous savez que vous allez avoir le désassemblage qui s'active et j'ai aura pas des trucs qui sont bloqués au courant cadenas vous inquiétez pas ensuite fois que c'est fait vous allez passer maintenant au dernier point de la vidéo c'est les lieux de phares mais que c'est donc dans chaque mission je vous conseille de faire les missions voilà petit à petit vous allez récupérer beaucoup de cristal d'anima comme ça pas au niveau bas niveau mais ce sera prévent pour le troisième dlc à guilgamache que ça va servir ça de refaire les missions précédentes ce serait trop fort il ya beaucoup de cristal d'anima à gagner voilà voyez c'est les dernières difficultés mais ça on reste sur le chaos là vous avez vos bases 32 minutes de blabla maintenant il est temps que vous voyez un peu de gameplay on va aller affronter le guerrier de la lumière je les fais en mode que vous avez ici je voulais pas dit le mode extra voilà sachez que vous pouvez l'utiliser tant parce que là il m'a dit non parce que c'est une émission que j'ai pas mais je vous demande voilà claque hop ça vous met un boost que vous avez le mana infini et vous avez endurance illimité comme ça vous simplifiez la vie et c'est un peu plus facile c'est important je vous le remonte la petite barre vous avez vu la rupture voilà à 1000 elle est illimité elle ne descend plus ce qui va vous permettre de faire des paris beaucoup plus souvent et tout et tout mais là c'est pour le spectacle que je l'ai activé ça ça va vous donner un beau fight et vous allez voir que c'est quand même très très difficile parce qu'il me touchote tout simplement le boss je vous fais des bisous j'espère que vous aurez passé un bon moment le combat contre le guerrier de la lumière va commencer des bisous bon jeu bon farm et à très très bientôt pour la suite les explications sur du bahamut et après gil gamache et après on va jouer ensemble tranquillement on fera les des vidéos petit à petit de mon évolution des bisous c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501